bonjour et bienvenue sur la chaîne des bébés bois cette semaine on va associer de la résine et du bois allez c'est parti alors pour cette vidéo résine pro m'a envoyé des produits je remercie vous aurez dans la description juste en dessous le lien vers leur site et vers ce produit je vous remercie aussi parce que c'est grâce à vous j'ai plus en plus de visibilité du coup on des partenariats semblent s'ouvrir donc nous cette semaine ce qu'on va essayer avec cette résine et les colorants qui m'ont envoyé juste ici je vais faire une tablette avec de la résine coulé au milieu un peu style river table enfin vous savez sur internet il ya énormément de choses moi ce que je leur ai demandé c'est d'avoir quand même de la résine de la five ou de la five comme vous voulez c'est la résine 5 1 époxy celle ci elle peut aller jusqu'à 4 cm d'épaisseur en une seule coulée c'est spécifique pour l'utilisation du bois du bois et de la résine avec elle avec ses colorants pour justement pouvoir couler ça en une seule fois donc là c'est tout nouveau pour moi je teste vraiment j'ai pas j'ai pas beaucoup de recul mais on va voir on va voir ce que ça va donner donc je prépare l'ensemble des bois on coule on voit ce que ça donne allez c'est parti et et C'est parti. 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 C'est parti ! 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 Je rencontre le mur pour venir justement ici pour mettre la tablette au mur comme ceci, en cerisier. Tout est en cerisier. Néanmoins, je voudrais revenir sur quelques, deux, trois petites choses que j'ai fait et que j'aurais peut-être pas dû faire, je sais pas, c'est la première fois pour moi, comme j'ai dit, là je teste le produit. Alors, j'ai utilisé ce type de mélangeur, je crois que j'ai fait une erreur parce que ça amène énormément de bulles dans le mélange. Donc soit il faudrait passer sous étuve ou alors utiliser autre chose. J'ai trouvé un autre mélangeur, de toute façon je vais faire un test plus tard dans une autre vidéo, où là c'est vraiment affecté à la résine. Ensuite, une autre erreur, je pense que c'est une erreur ou pas, je sais pas, c'est mon expérience. Sur le plateau, je l'ai ciré, je l'ai ciré plusieurs fois, hop, je suis venu, j'ai appliqué mes planches de bois, comme vous avez pu voir, et je suis venu couler la résine. Et un endroit, c'est resté collé, ça a donné un petit éclat sur cette résine. Ah, je pense que là je suis pas encore, je suis sur la bonne voie, mais pas encore tout à fait. Je pense qu'il faudrait mieux utiliser une bâche plastique ou alors le scotch comme ils font sur internet. De toute façon, moi je suis pas le spécialiste des résines, vous verrez, il y a plein de Youtubers qui font ça. Moi là, c'était pour tester et vous donner mon ressenti pour la première fois qu'on utilise ça. Bon, comme vous voyez bien, franchement le résultat est très bien sorti et j'en suis super content. Je remercie Résine Pro de m'avoir envoyé ces produits. Il y aura un code promo, je vous mettrai dans la description juste en dessous. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne, la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, enfin vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.